Musique J'ai eu la chance de voir mon grand-père en faire deux ou trois sels de gaz en terre, donc en argile. Et il m'a surtout montré les lieux où prendre les bonnes terres. Aïma Wale Opoya est le chef du village de Talwen, sur le Haut-Maroni. Depuis des années, il s'investit pour faire connaître l'histoire de son peuple, surtout auprès des jeunes samérindiens qui sont partagés entre la coutume et la société moderne. Selon les traditions Wayana, le Tukushipan est construit au centre du village. Un lieu communautaire pour les réunions, les fêtes traditionnelles et l'accueil des visiteurs. Le ciel de gaz en met sous le Tukushipan et il sert justement à protéger la communauté ainsi que le village. Et on dit qu'il chasse les mauvais esprits. A l'âge de 14 ans, Aïma Wale a commencé à peindre les Waluwana avec son grand-père. Il lui a appris les motifs, l'histoire et les légendes se rapportant au ciel de gaz. On a à peu près 25 motifs connus et d'autres sont moins connus et d'autres encore, on ne sait pas vraiment les significations. Là, c'est le jaguar. En fait, c'est un félin à deux têtes qui était très dangereux pour l'homme. Là, c'est les esprits des eaux, ce qu'on appelle Moulokot, c'est un poisson animal. C'est un esprit d'eau d'un lac, apparemment, qu'on parle beaucoup dans la légende. Et puis, ils vivent dans les environs de Tumukumak, apparemment. Après, il y a la tortue. Donc, la tortue, c'est la femme de Dieu, Kuyuli, qui s'est transformée pendant la déluge, donc l'inondation. Et puis, pour protéger ses enfants, il a transformé sa femme en tortue sous-marine et ses enfants en œufs. Il y a un seul endroit où on retrouve des figures peintes. C'est à la Mamilipane, dans un abri sous roche de cette Inselberg. C'est là que doit se rendre Aïma Wale dans le cadre d'une expédition. C'est le seul site connu avec des peintures gravées. Pour moi, personnellement, c'est très important parce qu'il y a des motifs, des ciels de Caz qu'on peut voir sur les peintures gravées de ce site. Il y a notamment Moulokot, l'anaconda, et beaucoup, beaucoup de grenouilles. Je vais emmener mon fils sur ce fameux site qu'on appelle Mamilipane pour lui montrer justement des peintures gravées qui sont sur ces murs. Mon fils s'appelle Oupoya Fabrice Caïtan. Fabrice en français, Caïtan Ouyana. Il a 10 ans et il est en classe CM2 à Taloué. Il est très intéressé aussi par la peinture. Il dessine beaucoup. Eric Pelé est le président d'Alabama, l'association qui organise l'expédition. La préfecture a donné son accord pour l'accès à cette zone réglementée. Eric se rend à la direction des affaires culturelles qui assure l'inventaire et la protection du patrimoine archéologique. On est venu aujourd'hui pour avoir des informations un petit peu plus précises sur l'intérêt archéologique du site de la Mamilipane. Le site de la Mamilipane, c'est un site exceptionnel en Guyane puisque c'est d'abord le seul site qui abrite des peintures. Pour l'essentiel, les manifestations de ce genre qu'on connaît en Guyane sont des gravures, des roches gravées, essentiellement en plein air. Là, il s'agit d'un petit abri avec un panneau de peint. C'est unique en Guyane pour l'instant. Et également, le registre iconographique des peintures que l'on trouve sur le site est également unique ici pour l'instant. Il ne se rattache à rien de ce que l'on connaît immédiatement chez nos voisins au Brésil ou au Suriname. Il est composé de figures anthropomorphes, zoomorphes, mais également beaucoup de motifs abstraits qui sont encore en cours d'étude pour l'heure pour essayer de le rattacher à quelque chose. Et ce registre-là, donc, il ne se retrouve pour l'instant pas du tout non plus dans tout ce que l'on connaît en matière de roches gravées, donc de pétroglyphes. On a là, donc, un ensemble peint qui est unique, tant par la matière qui a permis de le réaliser que par le registre iconographique. La connaissance archéologique, elle s'effectue en deux temps. La découverte est d'abord du site par François Suski, qui est venu déclarer cette découverte à la DRAC, et qui a lancé, donc, les premières missions d'exploration sur la Mamilipane. Suski, au cours de ses nombreux vols en Guyane, avait repéré cette montagne. Elle était magnifique, elle a accroché son cœur. Il l'appelait d'ailleurs un éléphant de mer couché sur la montagne. Et puis, il l'a trouvé fantastique. Il l'a trouvé très jolie. Et il a décidé un jour d'y aller à pied. Il a monté une expédition avec les Wayanas d'Antekumpata. Et on a vu ce qu'il a trouvé. À l'époque, ça avait fait la lune de la presse. Ça a été magnifique. Suski, il y a très très longtemps qu'on se connaît. Depuis les années 1974, on a travaillé ensemble longtemps. On a fait des vols dans toutes les parties de la Guyane. On a eu beaucoup d'aventures ensemble. Et c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Je suis dans les préserves. Jusqu'au moment où j'avais des moyens d'y aller. Et je ne savais pas très bien ce qu'il m'a attendu. On a mis sur les frères trois jours. Et après, on a mis trois jours à pied. Parce que moi, il ne faut pas oublier que j'avais tout l'âge. Vous aviez 68 ans ? 68 ans. Oui, donc, je ne savais pas dire que les plus jeunes marchaient plus vite que moi. Départ de Cayenne pour les participants de l'expédition. Destination Maripassoula et le fleuve Maroni. De là, c'est en pirogue qu'ils rejoignent le village de Talwen, où les attend à Imawela. Là, on part de Talwen, il est à peu près neuf heures. On est avec deux pirogues. Donc, il y a la mienne et l'autre de Jésus. On est à peu près une vingtaine de personnes, dont quatre pirogues, donc moi-même et deux autres Amérindiens qui nous accompagnent. L'un s'appelle Yankousoula et l'autre, Umawela. Et un autre encore, Wadi. Wadi qui est mon takariste. Là, on va passer les sauts qui sont dangereux. Parce que c'est la saison sèche en ce moment. Et il y a beaucoup, beaucoup de rochers qui vont nous barrer la route. C'est l'expérience qui va jouer. Et puis, j'espère qu'on va bien arriver. On part de Talwen, le petit village où habite Imawela. Donc, un petit village amérindien. Une centaine de familles, à peu près, qui vivent ici. Donc, on part tôt ce matin pour naviguer au moins sur deux journées sur le fleuve Litani. A partir d'ici, le fleuve change de nom. Puisqu'on est un pays amérindien. Donc, le fleuve porte le nom amérindien de cette ville. La Litani. Aujourd'hui, on part pour une bonne journée de navigation. Donc, là, on a déjà une petite heure qui va être plutôt tranquille avant d'attaquer le saut Pantekou. C'est un rapide assez important. Il y a, je pense, une bonne dizaine de mètres de dénivelé sur plusieurs centaines de mètres. Le saut Pantekoum est toujours un point un peu stratégique parce qu'il y a là un danger important pour tout le monde. Ensuite, une fois qu'on a passé le saut Pantekoum, on retrouve un fleuve beaucoup plus paisible avec toujours énormément de roches. Il est 16h30. Donc, il faut qu'on s'arrête parce que la nuit tombe. À partir de 18h30, on commence à voir la pénombre qui apparaît et 19h, c'est la nuit complète. Donc, il faut qu'on installe le camp assez tôt parce que là, on s'arrête sur une belle roche plate qui va nous permettre de faire tout le stand pop-up, le repas du soir. Et donc, il faut aussi qu'on aménage un petit peu en forêt parce que d'une part, on est nombreux. Et puis, deuxièmement, c'est un camp qui a dû servir à quelques structures de bois qui ont été montées il y a très longtemps. Donc, il va falloir qu'on les consolide un petit peu. Donc, on s'arrête là assez tôt pour pouvoir préparer un petit peu tout ça tant qu'il fait le jour et passer une bonne première soirée en forêt avec le champ des coups de camp, le passage des haras. Il y a l'air d'y avoir déjà pas mal de vie sur ce petit coin du paradis. Une fois le campement installé, Aïma part avec son fils. Il veut initier Fabrice à la réalisation des cannes à pêche selon la tradition. Là, c'est le bois pour faire la canne à pêche. Le bois qu'on appelle au caipou. On coupe les petits bois comme ça, bien droits. Il y en a plein qui sont tordus. Donc, on essaie de prendre les plus droits possibles. Et avec le feu, on essaie justement de le mettre bien droit et en le mettant au-dessus du feu. Le bois cuit et ça va être plus léger quand on épluche le bois. Pour ces expéditions, beaucoup de nourriture déshydratée. Du riz, du couac. Mais ce soir, au menu, un poisson pêché par Gérald. Ça, c'est un Aïmara qui a été attrapé à la trappe. Rien de très glorieux, mais quand même. C'est un des carnassiers de Guilhannes les plus connus. Ce qui est impressionnant parce qu'il a vraiment un profil de poisson préhistorique et des dents assez raies, assez impressionnantes. Et en gros, il n'a pas vraiment de prédateurs. Il mange même les petits caïmans et à part l'homme, il est tranquille. Voilà, celui-là, il fait à peu près 10 kilos. On a trouvé un autre. La nuit tombée, Fabrice part à la pêche avec son couteau. Il l'a eu, tu as vu ? Bravo, mon gars ! Voilà ! Depuis 30 ans, l'association Alabama organise des expéditions réunissant des passionnés de nature, de science, d'histoire et d'aventure. C'est en 2000 qu'Aïm Awalé a rejoint l'association. J'ai appris qu'ils font des missions, des sorties en pleine forêt, souvent. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai entendu ça parce que je pense que grâce à elle, grâce à l'association, en tout cas, j'ai fait des missions que j'ai toujours voulu faire en tant que Wayana et surtout en tant que militante, on peut dire, de mon identité. Donc, Wayana. En même temps, j'avais plein de questions qui restent toujours d'ailleurs suspendues. Et donc, la découverte, pour moi, c'était très, très important. Deuxième jour de navigation sur la Littalie. Journée qui va être similaire à la fin de celle d'hier. On aura un saut un rapide à passer sur l'Aveau qui est une barre franche d'un mètre cinquante ou deux mètres peut-être maximum de dénivelé. Donc là, on sera obligé de tirer le bateau à travers le courant. On arrivera certainement au début d'après-midi sur le point de départ de la partie terrestre de l'expédition. Donc, on aura le temps de faire un petit camp pour la nuit et puis surtout de reconditionner tout notre matériel pour faire des sacs à dos qui soient le plus complet possible, qui soient adaptés en termes de poids à chacun d'entre nous et d'emmener tout ce dont on a besoin pour ensuite une semaine dans le grand bois. Aïma Voile décide de faire une pêche à la Nivrée. Cette technique traditionnelle utilise la sève d'une liane toxique pour asphyxier les poissons. Il y a mon fils qui est avec moi donc il est curieux surtout et il veut vraiment voir parce qu'il a entendu parler par exemple les grands nivrés. On a fait une petite nivrée mais un mini nivré avec les lianes qu'on a trouvé juste au coin mais c'était juste des pieds où les gens avaient déjà coupé des gros et là il ne restait pratiquement que des racines. Et avec ça on a fait une mini nivrée et puis plein de petits poissons sont sortis et il était vraiment content parce que c'était une façon de pêcher et lui il a attrapé beaucoup beaucoup de poissons notamment des gros poissons qu'on appelle hoke des gros noirs avec des épines au niveau de la tête et c'est très délicieux. Et il a pêché ça avec une petite arpente avec un bout en fer et puis une petite arbalète derrière. Donc ça permet de flécher comme une petite arpente. ça c'est la liane spéciale pour faire de Valérie. J'ai trouvé en forêt qu'on appelle Mamie. pour cette expédition en autonomie complète pendant 15 jours on est parti avec deux médecins et un kiné. L'intérêt d'avoir un médecin dans une expédition engagée de ce type c'est pour trois raisons. La première c'est gérer les urgences. La seconde c'est décider s'il faut évacuer un blessé ou non. Et trois c'est gérer le groupe globalement sur le plan sanitaire. Ici on a ce que nous métropolitains utilisons pour les soins courants en forêt mais les amérindiens ils n'ont pas forcément accès à tout ça ou ils s'en passent. Donc ils ont eux l'habitude d'utiliser les plantes donc la pharmacopée traditionnelle et c'est vrai qu'ils se débrouillent très bien avec les plantes les racines les lianes les feuilles à partir du moment ils maîtrisent bien effectivement le choix de la bonne plante et par contre ils ne maîtrisent pas trop les dosages mais en l'occurrence ils sont très autonomes et on est étonné de voir qu'ils se gèrent assez facilement. On arrive à échanger si besoin pour l'utilisation d'un médicament ou l'autre mais habituellement ils sont capables de faire des tisanes avec des feuilles de râper des lianes et de se faire des médicaments courants. Donc au final ils sont parfaitement autonomes par rapport à nous ils partent des sacs très légers ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus figles et rapides en forêt quand ils ont besoin de quelque chose ils se servent de ce qu'ils trouvent autour d'eux ils fabriquent un sac à dos avec des feuilles en faisant ce qu'ils appellent un katourie ils ont par exemple besoin d'une ceinture ils se coupent une liane et ils font une ceinture avec des lianes qui sont très résistantes ils sont vraiment pleinement autonomes avec le milieu qu'ils maîtrisent parfaitement que ça soit pour le quotidien pour les soins ou pour tout le reste ils sont vraiment en harmonie dans la nature et nous on apparaît un peu comme des étrangers et des intrus dans ce milieu avec nos équipements qui ne sont pas forcément tout à fait adaptés au milieu du dégrad jusqu'à jusqu'à à peu près deux journées de marche et donc ce site est très important pour nous en tout cas pour les Wayanais parce qu'il y a des peintures gravées il y a aussi des grottes qui sont en bas aux alentours donc c'est un site sacré qu'on a toujours évoqué justement dans nos mémoires oraux par exemple on raconte l'histoire de Touloupélé qui était un monstre tué par Kailawa et c'était vraiment aux environs de ce débarcadère donc pour moi qui est un curieux de l'histoire Wayanais je pense que tout se relie ensemble donc la mémoire orale nous a permis justement de redécouvrir cet incelbert qui était complètement oublié par les Wayanais d'aujourd'hui donc on a réparti les charges dans les sacs c'est comme prévu assez lourd la poitié du poids ça va être la nourriture un peu de liquide parce que pour la convivialité du soir il faut du rhum c'est toujours apprécié autour du feu donc tout ça fait qu'on arrive à des sacs d'environ une trentaine de kilos chacun ça va être lourd donc bon on part avec et on va adapter notre rythme de marche avec ça le terrain comme toujours en forêt très difficile avec des troncs en travers qu'il faut enjamber en des fois posant le sac dessus pour pouvoir passer parce que les flux d'arbres pour la plupart ici sont quand même assez volumineux donc c'est pas des petits troncs de 10 cm ceux là c'est très simple mais en les plus gros c'est toujours un peu compliqué enfin tout ça est très physique et c'est dur pour tout le monde on a tracé le layant et on avance petit à petit parce que tracer le layant avec un sac à dos sur le dos c'est quand même lourd et c'est surtout ça nous ralentit énormément l'avancée c'est Sous-titrage ST' 501 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 Aménagement d'une table pour la nourriture, d'une retenue d'eau pour la baignade. Demain, l'objectif sera atteint, la découverte des peintures rupestres. Sous-titrage ST' 501 Pour la traversée, donc pour la marche. Sous-titrage ST' 501 A l'issue d'une belle escalade, tous arrivent à l'abri sous roche, qui est dans la partie sud-sud-est de l'Inselberg. C'est là que Fabrice découvre ses peintures réparties sur une quinzaine de mètres. Des motifs qui se situent à mi-pente de l'Inselberg et qui témoignent d'une occupation ancienne. Peut-être des ancêtres de Fabrice et d'Aïma. La dernière fois j'avais vu, parce que là les morceaux partent vite, il y avait ça normalement, qui se rejoignait là. Et ça c'est la tête du serpent normalement, qui va comme ça. Comme ça et les bras là. Et son corps, il monte jusque là. Donc ça fait un boucle normal. Et toute espèce d'homme et croix sont à l'intérieur. Ce qui veut dire, ils ont été... Il y avait probablement une histoire avec un anaconda ici. Qui prouve justement l'histoire orale de chez nous. En parlant du dégrad de ma mi-pente justement. Là où ils parlaient qu'il y avait un monstre anaconda. Qu'on appelait Touloupé. Aujourd'hui nous on appelle, les Wayanais appellent Okopi. En fait c'est le dieu du sang. On dit que par sa queue, il peut justement envoyer des maladies à n'importe qui. C'est plutôt aux hommes. Et les chamanes utilisaient beaucoup, beaucoup autrefois. Donc ça c'est très visible. Et on les dessine comme ça. Pour moi là c'est vraiment un crapeau. Oui c'est ça, grenouille ou crapeau. Celui qui fait grand, grand. Ça c'est crapeau je pense. La grenouille c'est en bas. Oui c'est le crapeau je pense. Quand il y avait la déluge, on dit que le monde a été coulé jusqu'au... Jusqu'au mi des Inselberg. Et les dieux se sont réfugiés justement sur le sommet des Inselberg. Qu'on connaît aujourd'hui, notamment le Tukushipan. C'est là qu'il y a eu le déluge en fait. Sur le Tukushipan. Qu'on voit vraiment au sud là. En plein sud depuis ma vie d'Inselberg. Apparemment c'était un gros scarbet. Et les dieux des enfants, pour venger leur mère qui était tuée par le jaguar, ont transformé en rochers. Donc en Inselberg. C'est comme ça qu'on raconte dans l'histoire. L'endroit choisi par ceux qui ont peint ces fresques surplombe la forêt équatoriale de 200 mètres. Cet abri sous roche était-il un lieu de culte, de cérémonie ? Comment interpréter ces motifs ? Le mystère reste entier. Là je pense que c'est énorme, tu vois les pieds, le ventre, les bras, et la tête là je crois. Là c'est un croix, je ne sais pas trop ce que c'est. Après il y a un grand trait là. Là c'est un animal, c'est un oiseau. Probablement. La tête qui est là, et là, la queue je pense. Pas sans les ailes je crois. C'est un animal, 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 c'est un animal. Qu'est-ce que tu es la sauce ? Qu'est-ce que tu es la sauce ? Quand t'es ce qui a venu, il est arrivé sur cette montagne, il prenait la pente, il absorbait la pente avec son avion, il décrochait sur la façade et il tournait en plongeant de l'autre côté. les grottes. Et la grotte, il l'a vue dans l'avion, je le savais, mais il n'a pas vu les peintures, bien sûr. Il avait vu ce truc-là, mais il survolait comme ça, il montait. C'était impressionnant, je veux dire, c'est fou. Ce qu'avait trouvé Suski était formidable, et ça m'a donné l'envie de faire quelque chose. A l'époque, M. Mazière était responsable de la Drak. Sa femme était archéologue. Il y avait également un jeune vat qui s'appelait Michael Mestre, qui est à l'INRAP maintenant. Donc j'ai proposé, puisque je connaissais M. Mazière, de monter une expédition sous certaines conditions. Pas d'hélicoptère, parce qu'en fait, il était important que les Indiens viennent avec nous, c'était quand même leur montagne. On utilisait les mêmes guides qu'avec Suski, donc Mimicicou, Elia Pallou et Mancini. Et on passait par la rivière Mamélipane. La crique Mamélipane, c'est quelque chose aussi de fantastique. C'est une rivière qui est tout dans l'épinautière, avec des affluents de tous côtés, assez difficiles à remonter. Et nous avons mis quatre ou cinq jours, je me rappelle, pour remonter cette crique. Nous sommes arrivés sur le Kansuski, après avoir marché un petit peu, bien sûr. Et là, comme nous étions vers midi, on a décidé d'aller directement sur la montagne. On a suivi Mimicicou, qui est passé par le haut. Et le haut, le passage vers les grottes est assez abrut et dangereux. Les archéologues n'ont pas voulu nous suivre et nous avons été les seuls à découvrir les peintures. Donc, colère des archéologues un petit peu, mais on a remis ça le lendemain. Et nous sommes passés par le bas le lendemain, avec des conditions beaucoup plus faciles. Et là, les archéologues ont découvert les peintures sur les grottes. Ça a été formidable, vu leur émotion, parce que, en ce qui me concerne, il faut bien vous dire que j'étais le seul à ne pas voir les peintures, vu que je suis un petit peu daltonien et que les couleurs étaient tellement passées que je ne voyais pas les peintures. Il a fallu, pour la petite histoire, que quelqu'un me les montre du doigt pour que je puisse les voir. Les relevés effectués en 1996 par les archéologues Marlène et Guy Mazière avaient permis de recenser 135 peintures, parmi lesquelles 11 représentations humaines, 2 d'animaux, 7 de serpents, 40 figures composées d'étoiles de croix et de nombreuses formes géométriques. Cet ensemble de peintures rupestres constitue un témoignage important du passé amérindien sur le plateau des Guyannes. C'est pourquoi la Direction des affaires culturelles veut le protéger. Il bénéficie déjà d'une protection qui est l'inscription Monument historique. Et nous souhaiterions pouvoir passer à le proposer, en tout cas, au classement Monument historique, qui est l'échelon le plus haut de protection administrative pour ce site. Alors nous souhaitons passer au classement parce que, d'abord, il est reconnu comme étant un des monuments phares de la Guyane pour ces périodes-là. C'est-à-dire, bien qu'il ne soit pas daté, ce sont les périodes qui précèdent l'arrivée des Européens, qui précèdent la colonisation, donc les périodes amérindiennes anciennes. Et puis, nous souhaitons également porter ce niveau de protection au plus haut parce qu'il est menacé. C'est un environnement qui est extrêmement fragile. Les dernières études ont montré qu'il y avait des niveaux d'occupation qui étaient intacts, c'est-à-dire qui n'avaient pas bougé depuis l'abandon du site. Et, vous le savez comme moi, dans la forêt guyanaise, les indices sont très ténus, la forêt bouge beaucoup, ce sont des milieux extrêmement fragiles, même s'ils ont l'air comme ça d'être monolithes et d'être... En réalité, ils sont très fragiles. Et le passage répété de gens sur cet environnement-là est très préjudiciable à la conservation de tous ces vestiges. La dernière mission a permis d'effectuer une série de prélèvements sur les zones d'occupation et de prélever des charbons, tout un tas d'éléments qui peuvent être, eux, par contre, datés, et corréler peut-être, l'avenir le dira, avec les éléments peints. Et donc, pouvoir proposer, sinon une datation en tout cas, une fourchette chronologique. On a une forte occupation collée à ce machin. Tu vois, collé à l'Inselberg. Et à côté, on a un énorme village, qui est pour l'instant protégé par une corbe rousse épaisse, impossible d'y accéder, c'est même pas la peine. Tant mieux, ça protège. Et toute une série de chemins, ça c'est le lidar qui le montre, qui vont directement sur ces zones de libation. La terre a été un peu... Ah oui, c'est des chemins, comme moi dans les Pyrénées par exemple, c'est des chemins creusés. Le passage fait qu'aujourd'hui, là c'est la même chose. Donc tu as un village avec une concentration comme ça, de tous les chemins qui arrivent à ce village. Dans la grotte située plus bas, Aï Mawale recherche des traces d'occupation anciennes. Ici, la roche porte encore l'empreinte de la fabrication des haches et des pointes de flèches. Là, il y a des polissoirs, il y a plein là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit en moins. Pour les Wayanas, ça a apporté énormément de choses. Je crois qu'ils ont montré énormément d'intérêt sur ce qu'ils ont trouvé. Ils ont fait participer les gens du village. Ils ont communiqué. Et il y a des choses intéressantes qui en sont ressorties. On a regardé avec Aïma maintenant ce qu'il veut apporter à son fils. Chez Mimisicou, ça a été pareil, il a transmis. Les jeunes d'Antekoum ont monté une association. C'est quelque chose d'extrêmement positif, très positif. C'est la troisième fois que je viens, deux fois avec l'association. Et c'est toujours fantastique. C'est difficile, c'est très dur. Je veux dire que quelque part, la montagne, elle doit se mériter. Y aller en hélico ou autre, il me semble que c'est presque une violation de l'intérêt qu'elle peut porter. Il faut le mériter, il faut souffrir. Et on apprécie beaucoup plus ce qu'on trouve. Je m'étais promis que cette fois-ci, je monterais jusqu'en haut. Je n'étais jamais monté. Cette fois-ci, je suis allé. C'était un défi. J'y suis arrivé. Il y a presque maintenant 20 ans, on a fait une expédition qui nous a menés dans les Tumucumac, et ensuite sur le grand fleuve du Brésil, le Jari, qui se jette dans l'Amazone. Et à cette occasion, j'ai fait la rencontre d'un Amérindien, Aemawale Opoya. Et lors de cette expédition, on l'a sympathisé et il est très féru de son passé, de ses traditions amérindiennes Wayana. Et il m'a parlé à l'époque d'un rituel qui se fait chez les Wayana qu'on appelle le Marrakei. Et en discutant, il me disait, si tu veux participer un jour à ce Marrakei, tu seras le bienvenu. Et puis, il s'est passé plusieurs années et en 2003, un grand Marrakei a été organisé à Talwen et Twenke. Et donc, j'ai eu la chance d'y participer. Donc, c'est un rituel qui se passe sur trois mois avec beaucoup de danses différentes, beaucoup de rites. Et dans ce Marrakei, il y a des éléments qui sont importants, qui sont les animaux de la mythologie des Wayana. Les représentations qu'on peut retrouver sur les ciels de Caz, comme la chenille urticante, le jaguar, la tortue. J'ai eu Molocote, qui est un poisson, mi poisson, mi homme ou mi dragon en fonction. Pendant trois mois, j'ai fabriqué mon Molocote qui allait contenir les fourmis flamandes qui seraient utilisées à la fin du Marrakei. Et ce qui est extraordinaire avec l'expédition qu'on vient de faire aujourd'hui sur la Mamelipane, c'est qu'on a retrouvé des figures identiques au ciel de Caz d'Aimawale et de la mythologie amérindienne. Et donc, aussi, il y a un lien avec le Marrakei. Donc, c'est vraiment, on se rend compte que c'est une mythologie qui est très ancienne, qui a été continuée dans l'oralité des Wayanas. Je dis à mon fils que les images qu'on voit vraiment claires, sur lesquelles on est sûr, et qu'il connaît parce qu'il a déjà vu sur les ciels de case en tout cas sur mes ciels de case donc ce que je dis il y a la grenouille qui est bien visible le moulot-côte qui est bien visible aussi le okopi après il y a l'anaconda après là je pense que c'est un oiseau qu'on voit bien à l'œil nu mais je n'ai pas refait sur les ciels de case on a découvert plein de motifs mais beaucoup ne sont pas connus des Wayana avant de quitter ce lieu magique les participants veulent assister au lever du soleil depuis le sommet de l'Inselberg ils entament l'ascension de nuit avec cette expédition Aïma Wale a partagé avec son fils le savoir qu'il avait reçu de son père et de son grand-père Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501